Bah moi j'ai retenu 7 millions. 7 millions c'est le nombre de français aujourd'hui recensés en situation d'isolement social. Si j'ai retenu le chiffre c'est que je considère que le co-living en fait est une réponse à un mal de société aujourd'hui qui est souvent sous-estimé, qui est la solitude en fait. Bonjour je suis Julien Morville, co-fondateur de Sherin. Sherin propose en fait un logement clé en main qui est facilement accessible depuis son mobile à des standards hôteliers qui offrent en plus de larges espaces communs, de nombreux services, donc c'est du multimédia, du fitness mais aussi une programmation événementielle régulière. Là on a 6 sites d'ouvert entre Paris-Ile-de-France et puis on a 4 sites à Bruxelles. En fait sur chacun des sites on travaille énormément l'ancrage local donc l'idée c'est de nouer aussi des partenariats avec des acteurs locaux typiquement des terres d'artisanat comme Montreuil qui vont être très sensibles à la musique, nous ont orienté vers le développement de studios musique par exemple au sein de nos résidents. Ah bah globalement hyper médiocre quand tu réalises aujourd'hui en 2022 qu'il faut encore aller toquer à la vitrine d'une agence immobilière, faire la queue avec 45 personnes, alors rien que tu as constitué un dossier de 67 pages, à solliciter tes parents alors que tu as 35 ans pour se porter caution dans un contexte où tu commandes une voiture en 3 clics et moins de 2 minutes depuis ton mobile, ouais je pense qu'il y a un vrai sujet. La petite actu du moment c'est l'ouverture très prochaine de notre première résidence donc intégrant notre nouveau concept de restauration. Avant vos portes de Paris, ça sera fin mai et on est super excités, on vous y attend tous pour l'inauguration. Les espaces de restauration et les espaces de travail de proximité sont effectivement à disposition des résidents mais aussi et surtout ouverts au public. Ça permet aussi comme ça de mixer, de mêler les flux et ça favorise aussi les rencontres et les échanges. Ils seraient inscrits dans un environnement à l'état brut, un petit peu au milieu de nulle part et j'ai été marqué notamment par une expérience très récente au refuge du Mont-en-Vert, au pied en fait du sommet des Drus et de la mer de glace à Chamonix. Et j'ai vraiment vécu une expérience unique où le temps s'est arrêté et je me suis dit mais finalement j'aurais aimé pouvoir terminer ma vie là-bas tellement c'était chouette. Courir en montagne, courir très longtemps en montagne et en fait à ce titre je prépare notamment l'UTMB qui est une course autour du Mont-Blanc de 170 km entre la France, l'Italie et la Suisse. En plus cette épreuve je vais y participer en fait pour le compte d'une association qui est le Rire Médecins et c'est d'autant plus important pour moi parce que je suis papa de petite fille et qu'à ce moment ma femme est médecin, c'est pas franchement un talent mais c'est un engagement qui me tient à cœur.